En page culturelle, nous parlons de ce spectacle chinois le week-end dernier au Palais de sport de Libreville. Le public gabonais a pu apprécier les merveilles de la culture chinoise présentées par les artistes de ce pays. Parmi le public, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilier-Binzé. C'est un reportage de Frédéric Yendamoukoula et de Hervé Nzigué. La soirée aura été riche en couleurs et en sons, avec des chants et danses, solitaires ou en couple, techniques de l'opéra, acrobaties solitaires ou en troupe, tours de magie, autant de fortes séquences de formidables prestations artistiques et culturelles pour exprimer la culture chinoise qui aura séduit de nombreux spectateurs sino-gabonais et autorités de la République ayant pris part à la manifestation du Palais de sport de Libreville. C'était un beau spectacle, mais qui manifestait à la fois les 70 ans de la Chine nouvelle, mais aussi les 45 ans des relations entre le Gabon et la Chine. Vous savez qu'en quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire économique du Gabon. Et le président Ali Bongo et le président Xi Jinping ont décidé en 2016 d'ériger nos relations diplomatiques au rang de relations globales. Et cette célébration marque l'amitié entre la Chine et le Gabon. Des fortes sensations et émotions pour magnifier les 45 ans de coopération entre la Chine et le Gabon. On est heureux que le public gabonais soit venu nombreux à assister à ce grand événement d'échange culturel et humain entre le peuple chinois et gabonais. Je crois que ces artistes sont de réputation mondiale. Pour le ministre Alain-Claude Bilémizé, cette prestation est un exemple à suivre pour la jeunesse gabonaise. Il faut donc que le jeune Gabonais profite d'un institut confucius qui existe à Libreville pour apprendre la langue mais aussi la culture chinoise de sorte qu'effectivement dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse avoir les spectacles de cette nature montée avec des Gabonais. Les échanges culturels et humains entre les deux pays ne cessent de s'intensifier depuis plusieurs décennies. Et l'initiative de la ceinture et la route permettrait sans doute de construire une communauté de destin plus solide au bénéfice des deux peuples. Merci.